Le feuilleton Corse s'invite dans la campagne, à la dernière minute, après avoir ouvert la porte à l'autonomie de Lille. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est donc rendu en Corse. Frédéric Michel, il a proposé un accord sur le statut de Lille d'ici la fin de l'année aux élus locaux nationalistes, ça c'était hier. Et Gérald Darmanin, Frédéric, va entièrement consacrer sa journée aux forces de l'ordre violentées par des manifestants dimanche dernier. Oui, le ministre est attendu d'une minute à l'autre en préfecture d'Ajaccio pour une conférence de presse. Ce matin, il est allé soutenir des CRS dans leur cantonnement à la sortie de la ville. Cet après-midi, il rencontrera des gendarmes de la brigade de Porto Vecchio, où une tentative d'intrusion a eu lieu la semaine dernière. Des cocktails Molotov avaient été lancés, des menaces de mort proférées, une extrême violence dénoncée par Gérald Darmanin, pour qui le préalable à toute négociation est l'arrêt des violences. Samedi dernier, plus de 70 membres des forces de l'ordre ont été blessés à Bastia. Un commissaire de police touché dans le dos par Duplon, plusieurs autres victimes de fractures ouvertes aux jambes. Une situation inacceptable à Bastia. Le ministre de l'Intérieur rencontrera là aussi ses hommes pour les soutenir. Le nouveau monsieur Corse appelle à l'apaisement pour éviter un drame du côté des manifestants ou des forces de l'ordre. Drame qui mettrait en péril la relation entre la Corse et l'Etat.